salut tous amis tout le monde tout camarade c'est encore un privilège pour moi vous m'a avec nous et je dis un et sujet que nous pâle débattre nous pâle traiter c'est nous et nous savons qu'il y aïti et il y a une stratégie nou kapabwek gen de nosyon ke nou pa gen moun hello et lis konwatu so gen moun ki ki doa pa familiarize ki pa trop familie avec le terme « grande stratégie ». Donc, c'est un terme, normalement, qui enseignait dans les grandes universités, surtout les top universités du monde occidental, et bien sûr en France, surtout dans le contexte géopolitique, c'est qu'il n'y a pas de grande stratégie, parce que pour l'État, pour l'État où une nation existe, bien entendu, une civilisation, il y a une grande stratégie. Ça, en anglais, « grande stratégie ». So, basically, Martin, raison qu'il fait m'a fait l'examen, d'appli, on va apparaître dans le national, qui t'a parlé de comment il est intitulé « La diplomatie haïtienne est en danger ». Maintenant, c'est intéressant parce que l'État est vraiment intéressant, parce que l'État fait mention, l'État touché, ce qui est important, ce qui a trait avec quelques problèmes de diplomatie haïtienne, à confronter, et bien entendu, un jeu qui est attaché avec un modèle. Met an fanon gade an bagay ki osi sept nan peyi t'anko Haïti, kote ke nou gon histoire tout à fait extraordinaire, men nan gade, en gros pou nouèk, ge gon problème majeur ki pose. Si nan gade an Haïti, nan peyi nou, nou kapabouè ke yo parle plus de diplomatie. Son mot ke yo utilise ki occupe, bien entendu, diskou ki gen rapport avec relation internationale, la diplomatie, diplomatie. Et d'autant plus ke nou kapabouè ke gen paket l'école ki pren essence, ki kreye an Haïti, yo bayou non diplomatie s'éthi, l'école diplomatique. En d'autre terme, si nou romakè, bien gen yon chiffre ki fède, gen yon changement ki fède, nan lot diskusiv ki gen rapport avek se kon apel la politik etrangèr de yon peyi. An Haïti, nou avon pa des ekoles, a par yon nage, bien entendu, ki te yon, me ki ge ge yon, on, 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 on discipline la dan, kote yo te enseignye, bien entendu, relation internationale, nan science politik, kote ke ou gen yon sou discipline, ki te gen yon pati, ki te di diplomatie. Mätenan, diplomatie an matièr de politik etrangèr, se fas sanote karilé, officielle, en matièr de politik etrangèr. Se fasade politik etrangèr yon etat. Mä la diplomatie, an takut tell, pa défini la politik etrangèr d'un etat. Et l'un grand problem ki ge yon, se ke en Haïti, nou avon un etat ki na pa une politik etrangèr. Eta dire, il na pa l'etat haïtien, pa gon doktrine de politik etrangèr ke l'wepose sou li. Mätenan, se sa. Depri un certain temps, nou vin we ke l'etat haïtien plus a utilise mo diplomatie, 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 kom si se sa ki défini l'etat. Pa bay tet nou menti, revirman sa ki fet lan, chif lan, li karakterize etat ke l'etat nou an feb. Nature et essence l'etat nou an jounen jodian. Feblesse ki karakterize l'etat haïtien. La rezon pou la kelle se ke l'etat haïtien jounen jodian pa genye le moyen de sa politik etrangèr, non seulement pa genye le moyen de sa politik etrangèr, mè osi, li pa genye se kon apel yon doktrine de politik etrangèr ke l'ite kapab sou plan international et mondial imposer li fe valo opozisyon. Mètenan, pou mbea met nou kompren sa, plus, plus, plus intéressant, ki sa on l'etat yèr? Ki sa on l'etat yèr? San politik etrangèr? Nan foun ti rapel historik pou tout moun ki ka gon ide bien entendu de sa nap pale. Le wap pale de yon nas yon tan kou Haïti, de mèm nan tout peyi, tout nas yon ki existe depi l'antikite, yon civilizasyon li kapab nè, lèl nè, nasyon sa nè, li aple osi, sil pa souvi pou l'disparè. parce que y'yon y'ya pluxi可 yon nas ki yon etat, yon etat nation ki doa fe fas ki menaki, ki doa menasa eksistansli. Jounet jöm diha en Haïti, vari exaip, nu ki doa pon ne ke l'etat haïtien à partir de 200 ans que nous gagnez nous exister. À plus de 200 ans seulement, nous gagnez depuis nous existants. Nous pensons que l'existence, nous, c'est un bagage qui est extraordinaire. Non, notre existence n'est pas aussi extraordinaire que notre histoire. C'est l'histoire, nous, qui est extraordinaire. Mais l'état, l'existence, la condition matérielle d'existence, nous ne parions rien d'extraordinaire là-dedans. Et la preuve en est, nous faisons une preuve d'indépendance en 1804, de 1804 à nos jours, une dynamique de régression. Et les raisons pour lesquelles nous entraînons une dynamique de régression, c'est parce que nous gagnez des problèmes majeurs que nous confrontons, qui nous font face à eux. Mais la façon dont nous abordons les problèmes, la façon dont nous traiter les problèmes, ne correspond pas à l'histoire que nous-mêmes nous accomplissons sur la scène internationale. C'est-à-dire que l'état lui-même, a ici, n'a pas des outils nécessaires pour le capable d'imposer volontélie sur la scène internationale. En d'autres termes, nous voulons réduire avec ce qu'on appelle l'état. Nous voulons tourner l'état, qui ne peut même pas répondre à besoin, populationne, qui ne peut même pas assurer sécurité, populationne, voire que plus tard, imposer sur la scène internationale. Et ceci explique, bien entendu, les raisons pour lesquelles que je vous disais, c'est de diplomatie que nous avons parlé en matière de politique. Nous n'avons pas à parler ni de l'armée, ni de défense, ni de grandes stratégies, mais plutôt nous avons parlé de... Diplomatie, c'est la dimension, c'est la dimension faible de l'état. L'état qui n'a pas des moyens pour imposer volonté sur la scène internationale, lui fait usage de diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est le moyen qui pire souple pour résoudre les problèmes. C'est le moyen qui pire souple pour résoudre les problèmes. C'est ça de fait, tous les diplomates, ce sont des flatteurs. Tous les diplomates qui existent, ce sont des flatteurs, parce que ce sont des hommes qui sont très flexibles, qui, en d'autres termes, que l'état utilisait pour le faire passer de façon douce volonté. Mais puisque l'état haïtien n'a pas les moyens militaires pour imposer volonté, l'état haïtien obligé mette plus l'accent sur la diplomatie. Et c'est ça de fait nous, que la diplomatie en Haïti, les vintous n'ont, ils ont sorti que toutes jeunes filles, toutes jeunes garçons, n'ont pas les deux protocoles, ils ont plus à faire photos, ils ont fait images. Et nous, pour moi, c'est ça qui caractérise la diplomatie haïtienne. La diplomatie haïtienne, les plus accentuées, sur, ils ont fait, oui, ils ont fait photos, ils ont fait jupons, ils ont fait jupons, ils ont fait bel lad, ils ont fait salon diplomatique, ils ont fait, en d'autres termes, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de contenu. Nous, plus dans la formalité, nous, plus dans le formalisme diplomatique, nous, plus dans ce qu'on appelle le paraître. Parce que nous avons les palais, les outils, les moyens nécessaires pour nous imposer volonté, sur la scène internationale. C'est ça que nous avons, aujourd'hui, une diplomatie de parasite, une diplomatie de mendicité, une diplomatie cap-marché, traîné, boli devant les pays occidentaux, de l'Occident, parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle, nous perdus, ça a eu relais, la politique étrangère, nous n'avons pas existé, ça n'a pas existé encore en Haïti. Nous allons entrer en profondeur avec nous pour nous être capables, c'est ici, ça nous dit. Les Haïti, finis pour l'indépendance libre, en 1804, dès sa ligne, te mettez en place, ce qu'on appelle, la grande stratégie, la grande stratégie en Haïti. La grande stratégie qui s'allie, c'est le fait que, oui, yon facteur under yon leadership, mais avec yon seul objectif et yon vision commune pour yon pays. En d'autres termes, les nous soutiens dans l'indépendance, nous, dès sa ligne, nous yon seul vision pour Haïti. Consolider l'indépendance d'Haïti, protéger la révolution haïtienne et faire en sorte que toutes les ressources de l'État sont capables d'orienter non objectif ça. Que ce soit les ressources économiques, que ce soit les ressources militaires, que ce soit les ressources en termes de ressources et financières, quels sont les ressources qui sont les ressources nous converger, nous combiner pour servir les seuls objectifs, les seuls visions qui sont consolider, qui sont protéger l'indépendance et la révolution haïtienne. Parce qu'à l'époque, bien entendu, Haïti a gagné des ennemis, ce qu'on appelle des adversaires. Haïti prend l'indépendance mais la dépendance d'Haïti était menacée. La révolution haïtienne était menacée. Il était clair pour nous qu'à l'époque, nous t'en connaissons qui était adversaire à nous, qui était ennemis à nous. À l'époque, des salines, des généraux, nous t'en connaissons qui était adversaire à nous. La principale adversaire à nous, c'était la France. Maintenant, c'est ça que nous t'en développons, Haïti a mis en place une grande stratégie pour permettre de mobiliser toutes ressources diplomatiques, ressources économiques, ressources militaires, ressources politiques vers les seuls objectifs, les seuls visions qui se défend la révolution haïtienne. Et, les de ça, nous remarquons avec stratégie ça, ça, c'est le premier élément dans la stratégie, dans la grande stratégie ça, qui te défend la révolution, consolider la révolution et défend l'indépendance de ce pays. Ça, c'est le premier élément dans la grande stratégie de sa ligne. Et toutes ressources de ce pays qui allaient dans ce sens pour protéger, et c'est ça qui explique, bien entendu, nous avons construit tout fort ça, fort Alexandre, fort et tout fort qui existent dans le pays. Nous avons allé dans le sens, bien entendu, pour nous être capables de protéger et défendre la révolution haïtienne qui aboutit à 1840, notre indépendance. Maintenant, le problème qui suppose, c'est que il y a un deuxième élément dans le pays. Deuxième élément, dans la grande stratégie de sa ligne qui a été mis en place là, l'Italie a fait qu'il y a des sanctions, qu'il y a des mesures que le système international de l'époque, l'ordre international de l'époque, était pris contre des salines, contre la république haïtienne, la république noire, nouvellement, qui a à peine prend naissance. Et, ce qui a été fait, il y a été mis en difficulté. Haïti a trouvé une situation extrêmement difficile, c'est qu'indépendance Haïti a été difficile pour reconnaître sur le plan international. Et, il y a un problème qu'Haïti peut confronter, c'est bien entendu sa reconnaissance en tant qu'État, la reconnaissance de notre indépendance en tant qu'État sur le plan international. Or, pas oublier, au niveau international, qui modèle qui était dominant, c'était le modèle économique qui était le modèle et le colonialisme. Or, Haïti, c'est ce modèle, c'est ce modèle même que Haïti, par sa révolution, a remis en question. Mais, le problème qui se pose maintenant, si, Monde-là, à l'époque-là, t'es chef, t'es formé à partir de tout pays qui a mis des colonies, qui a mis des esclaves. Haïti, il y a une situation de hôtel si, c'est-à-dire que la situation Haïti est extrêmement difficile pour l'exister parce que tout notre pays, qu'il y a commercé avec lui, qu'il y a reconnaître l'indépendance, notre pays sa, bien entendu, n'est pas accepté le modèle Haïti parce que c'est contre le système que l'ordre mondial établi et que Haïti prend l'indépendance. Maintenant, Haïti, des salines pour faire face avec une contradiction énorme. Maintenant, comment, deuxième élément, ça prend l'entrée d'une autre chose. C'est que nous avons adopté une politique étrangère qui fondait, bien entendu, sur l'exportation de la révolution. Nous avons dit, bon, seule façon pour nous subsister en tant que nation, en tant que peuple, pour nous protéger, c'est pour nous exporter, bien entendu, la révolution haïtienne. Et c'est ça que je ne peux pas l'expliquer, bien entendu, crête et peur en tant que mondial. Les acteurs de l'époque, les acteurs internationaux, ils ont vu une peur pour Haïti ne pas exporter la révolution haïtienne. Or, seul objectif qui est gagné, seul moyen pour Haïti arriver, bien entendu, exister et survivre. Il ne faut que exporter la révolution haïtienne. Ça, ça veut dire exporter la révolution haïtienne. ça part par rapport, bien entendu, avec la politique étrangère haïtienne. Qui ça, ça veut dire? Premier élément, c'est arriver campagne de l'est. Non politique exportation révolution. C'est, premièrement, c'est campagne de l'est. Campagne de l'est, là, ça veut dire qui est entré toujours dans un grand objectif pays. Ça a unifié l'île, de façon à ce que pour nous capables des frontières, pour Haïti capables des frontières que la mer, cette vision géopolitique d'Haïti, qui inscrit bien ce n'adapté, dans une grande stratégie, une grande stratégie de sa ligne, c'est que nous devons mener une campagne de l'est pour nous prendre contrôle de l'est, c'est que pour nous faire l'île, faire un seul, et puis pour nous, à partir de là, pour nous protéger et pour nous défendre la révolution haïtienne. Et c'est ça qui explique bien entendu toute campagne de l'est qu'on a faite c'est que les généraux et qu'on a allé dans la partie de l'est pour nous prendre contrôle de l'est, pour nous faire l'unification de l'île. Mais, le deuxième élément, nous mêmes politiques ça a, étrangères ça a, qui consiste à faire créer des débouchés, des débouchés économiques pour nous capables de commercer avec d'autres pays. Et c'est ça pour nous expliquer bien entendu l'assistance que nous défendre que nous défendre avec Bolivar, que Pétion défendre avec Bolivar, qui pourrait permettre bien entendu à ce que nous jouons des moyens pour nous capables de commercer avec d'autres pays qui accéder à l'indépendance. Et ceci par expliquer comment nous accompagner Bolivar, nous payons Bolivar des assistances militaires, nous payons Bolivar des assistances financières de façon financière de façon à ce que nous sommes capables de permettre à ce que les pays de l'Amérique latine accéder à l'indépendance et lorsque nous accéder à l'indépendance, nous trouvons nos situations côté que nous sommes capables de commercer avec les pays de l'Amérique latine. Parce que il était difficile pour nous sur le plan de commercer avec les pays colonisateurs et c'est ça pour l'esprit qui est bien entendu. Malgré que nous nous entraînons dans une dynamique de commerce avec les Etats-Unis, mais puisque les Etats-Unis d'Amérique ont des esclaves des plantations, ont des systèmes esclavistes à l'époque en 1804, il était difficile pour les Etats-Unis pour nous reconnaître en tant que peuple et indépendant parce que modèle révolution littéralement à l'encontre de l'intérêt américain parce que l'Amérique ne voulait à l'époque pour nous accéder à l'indépendance en dedans aux Etats-Unis. Parce que l'économie américaine à l'époque était reposée en majeur partie à 60% sous ce qu'on appelle le système esclavagiste. L'économie et l'Espagne et l'Espagne ont des métiers d'accord sur ce principe. Il faut que ont des contrats à Haïti pour Haïti ne pas exporter et Haïti ne pas arriver à ce qu'on appelle exporter. Mais nous 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 Et 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 Bolivar. Mais deux éléments nos grandes nos stratégies que Dessaline te mette en place là en économie de guerre qui peuvent permettre à ce que la France l'utiliser pour le détruire vision ça grande stratégie ça et c'est depuis ce moment là que nous 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 une situation extrêmement difficile qui pour l'expliquer l'affaiblissement de notre Etat et je n'ai pas dit que ça fait nous arriver dans une situation extrêmement difficile. C'est que la France ne mette pas en place. Il y a eu des actifs mesures. Actifs mesures, ça y a eu. Ce sont des dispositions que la France prend pour profiter en dédant le pays d'Haïti entre mulat et noir. Et la France n'a pas tellement profité de divisions qui existent entre mulat et noir de ce que la France fait en sorte qu'elle a coquete mulat pour même tuer l'Empereur des Alignes. Et ceci est tellement vrai que il faut comprendre mieux que l'enjeu éternel, les problèmes éternels que Haïti a fait face, ce n'est pas des problèmes simples. Ce pays qui fait prendre l'indépendance, ce groupe qui est arrivé à défier l'ordre mondial, cependant, il ne faut pas arriver dans une situation pour reconnaître en tant qu'État. Alors, ce qui est passé ? Il y a eu le symbole unificateur du pays à l'époque, de la nation haïtienne, de l'État haïtien, qui était éclamé dans la personne de Désaline. Il y a eu le mettre ensemble avec l'accord, bien entendu, de la France. Il y a eu tué le pays à l'État haïtien de Désaline. Et depuis l'éofine tué un pays là, qui était symbolisé l'unité nationale, qui était symbolisé l'omniscience de cette révolution, il y a eu décidé, depuis l'éofine tué le pays en divisé en deux. Et la division, bien entendu, d'Haïti entre trois républiques, jusqu'à trois républiques, pour profiter avec l'effet de l'État, pour profiter avec l'État, pour profiter avec la France, pour profiter avec l'Angleterre. Nous parlons de le Royaume du Nord, pour entraîner en relation diplomatique avec l'Angleterre. La république de l'Ouest, qui est en tête de Pétion, pour essayer de développer une relation diplomatique avec la France. Et la république du Sud, bien entendu, qui est en tête de Rigo, lui-même, il va prouver une situation extrêmement difficile, parce que, quand elle arrivait à la, lui-même, il va essayer, lui-même, aussi, jouer pour voir s'il était capable de reconnaître l'international par rapport avec la France. La France va profiter, bien entendu, de cette division. De la division, ça a, pour affaiblir les ressources paysans. C'est-à-dire, les guerres intestines, les guerres entre eux, les conflits qui étaient, toutes les ressources paysans. Toutes les ressources paysans, après la mort de Dessalines, il n'y a pas le nom, le seul sens, c'est d'aller pour, et d'établir, ce royaume qui peut exister dans les deux pays d'Haïti. C'est-à-dire, la division interne, c'est-à-dire, le prédominant, au lieu de ne pas unifier, pour voir comment, que vous avez apposé la révolution haïtienne sur la scène internationale. Mais la division interne, c'est-à-dire un rôle déterminant, pour remettre en question la révolution haïtienne et l'exportation de la révolution haïtienne. Maintenant, lorsque, les modèles haïtiens commençaient à tirer, répandre dans toute la Caraïbe, répandre dans toute l'Amérique latine, vous seul n'est qu'ils puissent profiter de modèles haïtiens pour profiter de lui, c'est celles de Bolivar qui puissent profiter de lui. Et c'est ce que j'ai dit, c'est ça expliquer, bien entendu, le comportement de certains pays de l'Amérique latine vis-à-vis d'Haïti, tels que Ougotia, avez-ce que nous avons une dette, vis-à-vis d'Haïti. Oui, bien entendu, parce que notre révolution, nous t'a pris, nous t'a exporté, nous t'a accompagné l'Amérique latine, pour accéder à l'indépendance contre l'Espagne. Mais pas oublier, ça te vient des conséquences néfastes pour nous. Nous ne pouvons pas faire comme si, pas à bon plaisir. Des gens qui pensent, c'est parce que nous t'aimés. Non, ce n'est pas pas idéal. C'est parce que nous t'a trouvés, nous, nos situations, très contraignants. Nous t'a besoin de faire commerce. Nous t'a besoin d'exister, en tant que peuple. Nous t'a besoin de reconnaissance sur le plan international. Or, puisque les acteurs colonialistes et esclavagistes ne peuvent pas reconnaître nous en tant que nation, l'État, qui ça nous t'a fait, nous t'a obligé, ouvrir, bataille contre le système impérialiste, nous exploiter, exploiter révolution, dans l'Amérique latine, pour permettre à ce que l'Amérique latine a accédé à l'indépendance. Et lorsque l'on a accédé à l'indépendance, kon yala nous-mèm, nous kapab di, ke nous avons des amis. Et amis sa yo, prèl permètre, go reconnaissance international, vini accédé avec ce kon appel commerce, ouvri avèk yo, échangé avè yo, fèl commerce avè yo. Mètenon, fèln komprenn bien, pou n'identifie trois éléments majeur ki te permètre à l'État haïtien te exister en tant que tel. Premèrman, premier problème nou te fèl 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 son problème étern. Division ki te gen ant mulat avèk noua, ki fèl jounè jounè ou diyan ki te vini, yo tiè des salines et l'Occident toujou profite de division sa, division interne sa, pou l'kapab affèbli, l'État affèbli l'unité nationale. Deuxième élément majeur ke l'État haïtien après son indépendance tap esse résoud se problème la partie de l'Est ki se sèndomèng jounè jounè ou diyan nou rele et république dominikène. pour qu'il résume parce que c'était, il te fait partie de grandes stratégies pou t'es capables protéger et défendre une révolution notre indépendance par rapport avec pays colonisateurs, surtout la France qui t'est constituée en me me mais t'es con troisième élément ki te pose le problème c'est le fey ke sur le plan international rôkone si nou patge rôkone sens internationale et puske joun patge rôkone l'État ici sur le plan international l'ité difficile pou nou pou nou de capab commercer mém la nou produit économiquement nou produit nou baka échanger or c'est la ke nè yopral joué l'oxyde de brage sou nou yopral mette nou nos situations difficiles pour permettre aske nou parjem rive nos situations pou nou kapab échanger et c'est sa pa l'explique ke nos situations sa ale nou ritrouvé la don troisième élément sa desaline pétion monsye yon tèk bon jenie ki sa nè gyo fè nè gyo wè nè sèsite pou yon trouvé de debouché il fò ke nè gyo arrive cible d'autre pèy tèkou l'Amérique Latine pou l'Amérique Latine arrive à l'indépendance et accède à l'indépendance sa vin permette aske nou mèm nou te kapab échanger avec l'Amérique Latine ekonomikman parlant ekon gyon rekonesans diplomatik me lè nè gade bien mè chè zami gran stratéji sa a l'epok ki fèl te arrive le trois élément sa yo lò te gyon leadership sou le leadership de des salines te gyon vision général ne te gyon vision pou haïti te haïti te gyon peyi ki gran peyi ka fe nè pot bagay c'était l'esprit de l'haïtien c'est l'esprit haïtien ki te incarné dans la perso de des salines et t'as d'i metton ekonomie de gère sou pied et nous développer sa or pour nous préserver protéger indépendance et révolution et deuxième élément qui t'es dans la politique étrangère c'est permettre à ce que nous exporter la révolution haïtienne pour nous combattre bien entendu le système esclavagiste et colonialiste dans l'Amérique latine et nous décapable les mêmes en république dominicaine et en Caraïbes mais le problème qui se pose mes chers amis c'est que nous prenons face à une situation extrêmement difficile un seul état pour l'émerger qui c'est nous prenons bien entendu avec Boyer qui était le premier objectif ça qui c'était bien entendu unification de l'île avec la partie de l'ouest pays unifié sous le leadership de 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 Boyer mais nous prenons que en même temps tout c'est le problème qui posé c'est le problème de reconnaissance internationale et cette reconnaissance internationale il y a besoin pour commercer il y a besoin pour développer une diplomatie il y a besoin pour développer une politique étrangère c'est à dire que pour le Capitaine Demiola faites attention l'état ici était existé bien avant la diplomatie c'est pas la diplomatie qui a accouché l'état ici mais c'est la capacité d'organisateur d'organisatrice de l'état à ici en question militaire qui te permette que pays ça vignent à l'existence c'est pas nos diplomaties que nous t'es vignent jouer l'indépendance non la preuve en est que tu si t'es commencé à faire des marches diplomatiques l'i échoué parce que dans le contexte de l'époque la diplomatie pour accoucher en indépendance il fallait bien entendu l'usage de la force militaire pour nous être capable d'accoucher en résistance et à partir de là pour accoucher en indépendance nous pour la force et bien bien entendu jour aujourd'hui c'est la situation qui nous fait face parce que nous n'avons pas une politique étrangère nous n'avons d'autres étrangères raison qui fait ça parce que nous l'Etat ici n'est pas une vision l'Etat ici n'est pas une grande stratégie même j'allais nous d'indépendance nous l'Etat ici maintenant trouve l'on situation d'assistanat au niveau international c'est la mondicité c'est la mondicité la plus absurde que l'Etat ici trouve et c'est ça que l'explique j'en 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 l'Etat 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 Où pras l'on sou paquet tis mesdames, yo mette ave bel jipon, ave bel soutien. Fais makak, ave formalité, se photo ka fête. Parce que, pas gen vision, pas gen leadership, pas gen doctrine. Pour payer. Pour imposer payer sur le plan international. Pour vendre payer sur le plan international en tant que notre histoire, qui te gant un si grand histoire. Et ça pa l'expliquer, bien entendu. Kote que, jour et jour, tout décision que nous plan sur le plan international, li affecte, li reflète karakter nou, personalité nou, dignité moun, kap dirige du pays d'Aïti. Se pa étono pouwe, jour et jour, que se de diplomatie a parle. Yo pa jem parle de politik étrangère. Se pa étono tout, pouwe, yo pa jem parle, yo plus di, ministère des affaires étrangère. Ministère des affaires étrangères. L'on dit, écoutez bien, l'on dit affaires étrangères, ou plus souwe, baray qui ge rapport avec commerce, qui ge rapport avec diplomatie. Mais en matière de politik étrangère, politik étrangère, ou ge 3 gros appareil ou besoin pou kombine pou menon politik étrangère efficace. Mou pa jem parle de affaires étrangères, mou pa jem parle de politik étrangère. Ou ge 3 gros moyen pou utiliser, appareil pou organiser pou menon politik étrangère efficace. Premier bagaille, ou besoin, ou besoin diplomatie. Diplomatie, ou besoin, pou kirez ou besoin, c'est pou visage, c'est le maquillage. C'est pou fenec, l'autre diplomate dormi sous le plan international, pou vendre image, pe you. Pou vendre un image, pou mander, ticoc, pou bagaille. Sa c'est le comportement flatteur. Le comportement flatteur, sa c'est l'aspect formalisme. Bien entendu, protocole. Et par un sérieux, sa pa le reglé. Sa c'est un maquillage lié. Et sa fè, ou cérémonie, protocole, bay la main, fè photo, bagaille, sa c'est l'aspect. Mais goun deuxième aspect ki fondamental. Deuxième aspect ya, deuxième aspect ya, ki extrémement fondamental, pou kompren, sa gèye, nan politik etrangè, m'ba palè de, 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 de afè etrangè, m'ba palè de politik etrangè, ou bezu ce kon apel, yon, l'aspect militer. Ou pakage diplomati, ou pakage reprezentasyon al etrangè, pou bagage l'armè ki pou protéje post diplomatik yo. Ou pakage ambassad al etrangè, pou bagon prezens militer, ki pou protéje, d'or yo, deuxième élément, l'aspect, parce que la, l'image de, de per avèk, e, 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 militer. Ou pakage dim konsakè, ou gèye, de diplomat al etrangè, et pi protéje, di diplomat sa yo, ou larghe yo, sou kont, ter etrangè, nan, piske, yo ambassad, se prolojman, l'état, haïtien, nan paye etrangè, il faut ke, andedan ambassad sa, moun ki doe assurer protection, andedan ambassad sa, e, pa, sécurité privé, oui, sécurité privé, akapabla, me, il faut la présence, de la force reganienne, de l'état, pou assurer la sécurité, des membres, des codes, des codes diplomatiques, ki, bien entendu, c'est ce qu'on appelle, sa yorele, l'armé haïtienne, l'armé haïtienne, t'es supposé, présent, bien entendu, dans les ambassades, dans les ambassades, les missions, pou protéger, pou assurer, la protection, de l'ancêt, nan, c'est-à-dire, de bâtiments, et de boards diplomatiques, nan, et troisième élément, troisième élément, yon, 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 l'état de gain, c'est ce qu'on appelle, l'intelligence, sa yorele, face cachée diplomatie, face cachée, politique étrangère-là. Fais cacher des politiques étrangères-là. Ce sont des officiers des officiers qui sont chargés pour collecter information de renseignement. Ce sont des officiers intelligents qui l'ont pour ramasser information et puis pour collecter information sérieuse, pour voyer la information sérieuse au niveau Baye et l'État central. Pour l'État central, il y a une idée précise de qui est à l'Abdi-Label. De qui est à l'Abdi-Label. Ce n'est pas trois éléments, ça, pour combiner ces trois éléments, ou pas une politique étrangère. Ou pas qu'on dit qu'on peut parler, ou pas qu'on peut... C'est ça t'expliquer dernièrement le comportement de notre chef diplomatique, chef chancelier chancelier nou gen en Haïti an. Le M. Kampeli di karement, M. Kampeli di karement, yo pa l'diskute des armèment nikleye. Mais sou assidite, sou assidite total, sou assidite total, ou pa ka, ou peyi, ou pa mèm gwen, l'armè pou pa l'diskite, ou pa l'diskite a kolègou, des armèment nikleye. Ou ene ki, ou ene ki, nan ki sityasyon nou trouve nou. Eta di nou gwen diplomatie ki sou blof. Nou gwen yon l'etat ki gwen ministri afet eutangé, me ki sou blof. E joun e joun di a tout moun yon koude de sa. O liye ke yon mette en place des instituts pou y apetudier des grang enjeu géopolitique strategique pou yon pou yon reconstrui l'etat, pou yon armer l'etat des outils nécessaires pou prezence l'etat haïtien capable e, 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 manifestese sou le plan internasyonal? Non. Lot l'appareta un dossier, li dou karema, li pral, l'apparel, l'apparel analise, li te foun foto avek yo na petidie kesiyon des armèment nukleye. Ou pa mèm gwen manchet. Ou pa gwen manchet nan peyou pou defende pou ptetou kon yon wap palè de des armèment nukleye. Se pou moutroi kote ke l'oske pralè de les flatteurs, les menteurs. Et se sa t'expliquer le comportement de nos dirigeants haïtien. Paske nou tellement a la merci des institutions internasyon. Nou vin riveenon situation kote ke nou pa gwen politik. Nou pa gwen des ong, nou pa gwen lidarchip. Viretou ne se mersi boku nou kou kou portemant mersi boku l'etat haïtien pran diplomatio. Ou koun diplomatio se ou kou portemant bouzien yo gyen. Fou m'di nou sa sincèrement. Paske nou diplomatio l'ou gwen diplomatio son komportemant bouzien son moun ki la pou trompe moun pou passe mè sou tèt moun pou bay caresse. Paske se sa la diplomatie. La diplomatie se ne ka ki la pou fè si komportemant bouzien. Se sa ou ambassadeurye. Yo ambassadeur se ou moun ki la pou 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 jorol bouzien. Pou jorol bouzien pou l'etat haïtien. Pou ne se t'an la pou jorol bouzien. Gwen deuxième moun ki ta supposé ki ta supposé ap jorol remasé informasyon ki se ofisè intelligent ki l'ot peyi ap ta supposé sa ou l'espionaj la. Fou ta gwen l'ot l'ot komponit ki ta supposé la pou a fè espionaj. E ta supposé gwen troisième eleman ki ta supposé la ki se militèrio dekwa lè di pou fè recours a militèrio pou protége ambassadeurye pou protége bouzien. Parce que o tem doubyen mèm lò a metè mèm ne ka fè pen plan mèm lè meton bouzien nan la ria pou fè trop toar pou l'fè trop toar pou rentré la ajan pou li. E bouzien dekwa pou pou moun pa vini pran dam nan pou yopati dam nan li metè gadjikon pou dam nan ou il met gadjikon pou dam nan lè dam sa arrive non sityasyon ne ka pren dam sa ou ti el ou bien ne ka pren ni paske gwen konflit pou tori toa. Se komportèment prostitue. E jounè joun di yon l'état haïsien metak san sou diplomasy ou consej de til ekol ki pousse en Haïti tan kou djon djon on se dek diplomatik se zekol la yop prépare yon komportèment bouzien yon te komportèment prostitue pou la diplomasy haïsien. Se pa de l'ekol kote ke nè yon pal étudie des grandes ekol de pensée des ekol kote ke yon pa explike koumou hi la gran bataille ki fè proforme des hom a karaktèr non me pito se son des ekol ki la pou apren medamyo medjipon pou apren medamyo medboudjipon pou apren medamyo medtete ou deyor pou apren medamyo pou se bonda yo pou apren ti mes siyo mette kostime fè foto bien kampé par les zizi dekwa pou yo protokoll en fè tout protokoll yab bay la yab van en imaj men se le comportement prostitué de l'Etat et se sa te june jodi a yon pa kabay rezultat parce ke l'Etat isien vin trouvè l'on situation en politik isien yon a isien trouvè yon pay yon yon paka investi nan titué diplomat nou yo opre de l'ONI OEA opre de institisyon etanasyonal bank mondial pou alman de l'ajan pou alman de asistana pou alman de degoude parce ke se sa asistans publik et se sa te spike june jodi ya comportement bouze nou diplomat nou se sa te spike kon comportement bouze nou diplomat nou olie nou devlop ou doktrine yon grem strateji pou nou di mes politik etranje a pei da ha ti mes visyon nou gen pou pei da ha ti dwe ye nan les 50 ans avenir nan les 60 ans avenir nan tout pei que dwe respecte ha ha ti nan eba sa nou gen men plutot nou gen yon dalti moun ki sot inon se de ti l'ekol tete pete nou pa mèm gon bon l'ekol de relation internationale ki pou etudie géopolitik kon gran l'ekol d'etat on l'ekol d'etat wim di l'ekol d'etat ten kou sa yon yon l'ekol d'etat kote ke pou des hom absotila den des hom ki yon etudie les grands dossiers du monde les grands enjeux du monde contemporain les questions ki kira ap vek sécurité nationale les intérêts nationals nationaux pou permette aske moun sa yo solide les servo ki pou 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 elaborer des doctrines en matière de politique étrangère pou pè d' haïti nan nou prefere gonse de ti yon lese di yon si de l'ekol tet pète yon lese si siste tout ti mese sa yon ka met ti kostime ti pot talon bou da serré ti kravat bou da serré sou yo yo pou 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 ande dan ministère afet etranjè yo pakoun ki sa wale di ande dan ministère afet etranjè yo yo feministe afet etranjè tout nou bordel yo positi on bordel kote positi rete selma paske tout se bout jip kale bounda yo poussede yo yo apre glon merd epi yo ke pas lo diplomatik on merd serré yon pey yon ap efondré populasyon pakaj yon manje tout seplemen yon met l'Etat haïtien met mese dam sa ou deyon l'age yon nan pey etranjè pou yon al mase fè bouzè pou yon ramase l'ajan vouribay l'Etat bon seryezman si de sa l'in pey tion exe ou tal le vejoun en jodiyan pou yon wese sa nou re le politik etranjè ande nan pey d'Aïti nou pa mele nou pa dam mele paske normal maman de ou politik nou ne ki nan tet l'Etat haïtien aktèlman ki gran stratéji ke l'Etat haïtien genye pou le 40 et 30 ane avenir ki gran stratéji ki vision nou genye de l'Etat haïtien pou le 30 ane avenir ki vision kote nou 40 50 ane k kote nou taré me joun jodiyan sou le plan international ki kote nou taré me haïti ye nan ki niveau nou taré me ki place ki wall nou taré me haïti joué dans les affaires international dans les années avenir dans les 30 ans avenir pa genyon ki kato sa nou seplemen tout ap kre situation profite situation pou etan aide internationale son pays ki depan ke de aide internationale et se sa t'es pique comportement bouzen ou aide internationale oh depi FMI bat tous yo kontan FMI l'ajent FMI l'ajent mondial pou ki raison porske l'ajent sa yo se son de l'ajent ki favorize sa ou le korruption se pon l'ajent ki haïtien travail pou li son l'ajent easy mani son l'ajent facile tout ne ki entret nan tet l'état qui rive nan tet l'état tout ne technocrate nou so sel so ne situasyon sa nou yè la ne situasyon ekstrememan difisil sa nou yè la kote jodi balans pa wà afet nan planet la kote la grand nasyon af diskite avni yo et pou vwa ki gen nan planet la ou pon se jounen yo di se chita vin fè foto par de se si de se la ki mad pou nou ki vreman important nou avon pa des homm ki nou pa gine des ekol ki la pou formé jen nou yo yo kraze inage yal formé sedi yo formé sedi on dal negou telman negou ego is telman negou kriminell yo ego is yo kraze inage yo kraze eh 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 disipline ki gen relasyon internasyon sance politik inage ya yo kraze li yalou veyon lot yore le sedi yalou veyon yore le on lot enkor epi ya formé on dal ti medam on dal ti messié on dal ti 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 pelin epi se yot ki envahi relasyon et ministère so 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 disen ministère afet etranjè ou mwem val dinou sa ou paka gouvene pey d'Aïti si ke nou pa klè sou kessyon ed international la Haïti papichom soti nan sityasyon niya tout tan l'Etat haïsie pa klè sou kessyon ed international kessyon ed international sa ki favorise korruption kessyon ed international sa ki fer pil nek pansé yo ka yo pa gen dro yo pa gen redevance avek devan la justis yo ka ju de tout impunité pas se tem dinou bien si gen moun ki tap travay di si se ekonomi moun ki tap travay di an de da pey ya ki tap pay tax an de dan pey ya ki pou te fè l'etat maché an de dan pey ya ou nek yo tap permette pou boule l'ajent kon sa men piske yo kon se l'ajent sa se don se don se lot bol soti nou pa travay pou li nou pa pe pa y se pa travay du pou so yo pon plezi pou 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 haïti se sat fè wè group neg sa batay kont group neg sa group neg sa batay kont gout neg sa vision nasyonal pa gyon gran strateji problem ki gen se ke nek sa bezwen jounen 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 internasyon la telman kompren situasyon de dependans l'état haïtien yo form yon group yon kong pou fè fass a l'état haïtien an de dan peyi d'Haïti se sel an Haïti ou jounen ke de diplomat met tet yon sam yon form yon kong group paske yon konen ke l'état haïtien pou l'existe pou fonksyon se yon pou strateji pou nou soti la dan nou fèt kompense nan misè nou fèt kompense gen stabilite politik nou fèt kompense nan boule kaotiu nou fèt kompense nan voue gouven male nou fèt kompense nan wè korripsyon net fèt kompense kranje l'ajan de d'an peyi d'Haïti et se nan situasyon sa nou trouven nou joudi an konen bien eloanye nou de grand stratéji de saline de nos ansètre nou eloanye nou de nek sa yo de l'esprit ki te anime an set nou yo nou vin tout nou vin plat nou ter a ter nou telman plat nou pa ka di nan anko pa gyn nèg an haïti ka di nan pa gyn leader an haïti nan klas politik haïtien nan ajoun ki ka di nan a l'Oxid nan padan se tan nos ansètre yo kan pe yo di nan a l'esclavage yo kan pe yo di nan joun yon pa gyn nèg nan haïti ki nan tet d'etat gen karakter ki gen din nan pou di nan pou di nan pou di nan di bagay biyan a se ki at avek l'Oxid nou gen l'Oxid padan men nou avansè gamoun ki pense ke l'Oxid an oui l'Oxid an gen kontrent pal liban men ga nou pas pense ke l'Oxid padan men nou devlope parce ke lo devlope ou bal mwens problem mwens problem men gyon problem ki pose men pou kisa l'Oxid per ou l'Oxid per ou paske l'kon n'on gon grand dis igou 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 fremen ou li kone silbou silbou mwoyen ekonomik an takon ti pep ki san vizyon akselman la ki pak kon koto vle ale ki pak kon ki direksyon vle pran ki pak kon ki yes ou yon kapasite nan mwoyen ka fete dega nan tout amerik latin nan ou ka fete dega nan tout karay blanc et paske aïtien pa gen vizyon aïtien pa gen rev aïtien pa gen kote o pa gon gran strateji aïtien pa kon kote vle ale aïtien pa kon kote vle rive kom vle on moun ki pa kon kote vle rive ki pa kon kote vle ale ki pa gen vizyon kon ya pou al bal mwoyen ekonomik sou bay nek sa ki san vizyon san san rev mwoyen ekonomik ou lage zam nan men se de bay li pral fe ave li se so kom se fe ge nan tout zon nan nan tout environ man nan nan tout peyi ou la ou senti ou menace ou bien li kom se tiye tout populasyon tout moun ki nan nan plak kon zam nan men la ptye tout pou se kentan Haïti son peyi ka foksyone sou place ka preten blab al degoude pa ni rev pa vision pa strategie se don se domen ki voazen nou la Republik Dominiken li gen rev li strategie kou nou rev sen domen pi gran strategie gran strategie sen domen se devenu pi gran puissance ki gen nan teritoire nan il Haïti se rev depasse Haïti militairement depasse Haïti ekonomikman depasse Haïti politikman et mechou ke den les anez avenir si gon kriz se yo ki interveni ki pouvin rezout kriz ven en Haïti Dominiken se fè nou peye pou tèt nou te ok peye oui c'est sa le rêve dominikan le rêve dominik n'est pas en l'autre bagay et c'est sa toi ou jounen jod zi yo prè pou yo fè tout bagay pou yo met tèt yo ansam pou yo konstrui pey yo de façon yo kon yo kon se ad se ou te haïtien pakon ki es ki ad vessel la république dominikenne kone klèrman ki es ki ad vessel la république dominikenne kone 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 sel adversel na planète la lir le Haïti mèm la république dominikenne apou ve balbolan mè pas se men tèt ou kare so li kone kese en min nou yé pas kone dan l'histoire par rapou a l'histoire ou an va il pizyè fwa ou dominel pendant 25 21 an so basically si jounen joun di ou mèm ou non peyi ou se li de peyi d'Aïti ou pa kon ki yes ou pa kon gran vizyon ou pa kon gran strateji ou pa wè Haïti nan 50 nan 40 an ou pa wè Haïti sou la Sen Internationale ou pa kompren wall e plas Haïti ta jwè te kapab jwè nan 50 nan 60 an sou la Sen Internationale ou pa wè objektif pou fè Haïti tou ne yon 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 puisans yon puisans yon puisans nan Karaib la yon puisans nan Amerik Latina me ou te simplement wè a profite et pou ne yon pa pe yon pa krent ya batay pou la ajen kap sot al etranji pou lidè nou yon politisyen haïtien nou yon gen haïti yon telman san vizyon san rev san objektif yon batay kent yon pou asistans ke komunyote internasyonal la bay amre di olye yon pou dwi yon met tet yon sam pou yon propulse podiksyon nasyonal pou yon leve ekonomi peyi pou yon permette aske ekonomi peyi industrialize yon devlope ekonomi peyi yon yon cherche nou yon pis reme l'ajan fasil yon go kompoteman bouzen yon reme l'ajan fasil yon reme izi man yon reme l'ajan ke yon pa travay pou li tenkou yon reme l'ajan et bank mondial petro karibé l'ajan sarayou se l'ajan izi man paske yon konen depi yon prenen l'ajan sarayou yon rich denkou yon yon pas besyon yon yon utilize ekonomi yon fonksyon yon 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 pas ekonomi ap trop nan pou l'produ ti tax l'etat pleve nan sekter ekonomi li pas sifi pou yon manje pou yon vole se sa l'etat ap l'etranje ap di nou perdu dinite nou fiyete nou te gen te konap di yon valil avant ou ba nou degouden baka premier republik nou te konap di yon nou se premier republik nou independant nan june jodian yon fe nou valil nou valil nou pa honte nou valil nou baka dibag sa nou baka frape l'estomak nou anko ap semp ekspresyon kon ya tout peple tout ti abi tout haïsien ki te pey yon yale brézil yale nou rive nou situasyon kote ke sosyete haïsien ap dezintegri l'etat pa kon sa perdi kontrol territoal l'etat nan man di sité l'etat fini nou kraze tout institisyon de dan pey yon nou kraze inage pou formé ANDC pou dalti on dal medam on dal timet yo pre yo bourre yo bloup nan ministri afei etranje et pi vi retoune se diplomatie 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 a palé la politik etranje par du a diplomatie seulement si ta diplomatie 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 la politik seulement fok kon fok elaborer yon doktri fok kon gran stratéji fok kon fok kon fok kon pou payan sou le plan internasyonnal et pa chita marche fe kostime fe foto fe protokol se si se la fe formalisme fe makak se sa yo apren yo sa yo pa metrize anye yo pa kon vision anye yo pa kon vision global de moun de koman la bouje selman la a rampe chita fe foto fe foto mde nan UN fe foto mde nan nasyon zini fe foto mde chita pale a intel fe foto nan di nou rive nan sityasyon sa wè le diplomasy an se rat fe utilize moun sa anpil la diplomasy a isen pou pa jen se ran pou se sel moun ne ki forme vreman ki pou palo de politik etranje formilasyon de politik etranje pey d'Aiti doktrine ki guide politik etranje yon pa nan se sel nan ki ta l'ekolo mwen ki fon minimum nan etude ki kapale de sa men ti bagay NDNC se di ti bagay sa yo yo pre yo mette yo nan konsil la nan ambasad la yo mwen le abjita mète bout jip nou fèt komanse tombe nan sityasyon nou wè nou yi la nou pa fon pa tout autant nou sè on vis global pou l'etat haïsien konye yo telman yo telman se se nan foto selman yo konye yo utilize platform facebook lan net pou fèt foto van imaj yo self promoting yap promoter tet yo olye yo panse pou peyi pou peyi d'Haïti olye yo refléchi en doprine mande minister mande chef minister eh 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 minister afe etrangè ki doktrine ki doktrine politik etrangèl ki doktrine kap guide politik etrangèl anverite l'pagadou mande mi se sa yon gran strategie anverite l'pagadou l'pagadou ki vizyon man se ki vizyon ou gen pou peyi d'Haïti ol peyi d'Haïti sur le plan internasional nan l'pagadou li telman li te pare t'ave konfoug l'alpare pou l'alpare dosye ki pa relevé de kompetens l'alpare moun ap mouri koronavir l'alpare de dosye koté ori nou pa l'alpare de desam man niklè c'est de la prostitution fini, prostitution et c'est ça de fait nan diplomasie, nan ministère nan ministère affaire étrangère la difficile pour j'en des hommes solides des hommes qui n'y a kakte pour yon mette nan tête ministère ça parce que ou ne qui solide qui n'y a kakte li pa wal chita sou sa yon yon président li pa wal chita trine c'est pey vision, doctrine al pey c'est li pa defini politik sa pati de doktrin vision sa yon pa defini politik etranje pey se n'en se sel fason pou ne mette pey sa deyo an jounen jounia nou pa gen yon malerezman lounan jounia nou afebli l'état fini, l'état afebli nou nan mandi cité se degoudin ap tant nou nan chirepite se nyoun tombin an postitysyon degize mette jipon mette kravat fe makak mande degoudin fe foto se la postitysyon total postitysyon ki fini avek peyat postitysyon postitysyon ou ron nivou Au point, pire au niveau de l'État. Au point, nèg la pa gen couraj. Ou nèg ou di ou forme ou éduke. Ou pa gen couraj pou di le Président de la République, orientation sa alpabon pou PIA. Ou pa gen pou di ou ou gon masterbion, doctorat, ou forme pas son nèg qui di le Président, les hommes ou même qui forme, qui éduke, ou plus gon comportement technocrate ko son penseur. Ou pa gen couraj pou di non, M. le Président. La nation sa alpabon la, sur le plan international, li pa bon pou nou. Pa bon. Sa pa fè parti de doktri, parti de isi. Et c'est la problem nan yè. Nou avoun pa des hommes en Haiti. Nou avoun des sous-hommes. Mèm avèk lor diplôme, se pa gen ki gen couraj pou di non. Se pa gen ki gen couraj pou yo lever kade blanc nan zè. Se pa gen ki gen couraj pou le blanc ta di ou non vote kont entel, vote pou entel, pou yo di non. Les hommes ou pa existen kon. Ondan yè fi de dan. Mèm jounen yè ou di yè. Nan. Mèm se do mèk pa respecte nou. Mèm se do mèk pa brano woyen. Mèm se do mèk pa brano woyen.